Musique Un peu par surprise, le matin du 2 janvier, les Allemands vont amener, avec deux camions qui sont bâchés, les otages morlésiens. Il y en a 22 qui reviendront, et 32 qui ne reviendront jamais de ce voyage-là pour lequel ils partent. Je vous dis ça parce que là déjà, vous voyez, on ne les voit plus. Et le fait de ne plus voir leur visage, c'est une première étape dans le fait de les faire disparaître, ces gens-là. Les nazis avaient mis en place un système qui faisait complètement disparaître les personnes, jusqu'à faire disparaître les corps, et donc les visages aussi. Donc déjà, là, quand ils partent, on ne voit plus leur visage. Je crois que vous avez commencé, vous, vous êtes allé aux archives, vous avez noté des informations sur vos otages. Et vous avez commencé à décrire leur visage, pour certains, je crois. Il y en a qui ont commencé à écrire ça. Et c'est très beau d'avoir fait ça, parce que vous voyez, vous, la première chose que vous faites, c'est que vous leur redonnez un visage à ces gens-là, à qui on a fait tout disparaître. Le corps, le visage et la vie. Votre objectif, ça va être de mener l'enquête sur ce qui s'est passé, sur ce qui est arrivé à un personnage de Morlaix, qui a été arrêté, qui a été ensuite déporté. Avec Violette, nous avons travaillé sur Yves Tanné, et en faisant nos recherches, nous avons trouvé deux photos. L'une de lui avant sa départation, avec un sourire magnifique et des yeux pétillants. La deuxième, par contre, c'était lui, après la déportation. Son regard avait quelque chose de triste, et il ne souriait plus du tout. L'officier de la Gestapo fixait son choix avec une brutalité et une mort révoltante. Il désigna comme otage M. Petit, parce qu'il n'était pas rasé et qu'il exerçait la profession de coiffeur. Louis le Gros. Il a dessiné ce qu'il voyait dans les camps où il a été déporté, clandestinement, et il cachait ses croquis sous son chali. S'il se faisait prendre en train de dessiner, le pire pouvait lui arriver. La majorité de ces hommes n'est jamais revenu du camp de l'horreur. Quelques-uns ont eu plus de chance, marqués à vie par ce qu'ils ont subi. Une souffrance à jamais ancrée dans leur chair et leurs souvenirs. Scandalisé que certaines puissances, aujourd'hui, prétendent que les camps n'ont jamais existé. Les faux marchaient jour et nuit. Et même si on avait connu les dirigeants, à cette époque-là, vous savez, c'était des orbes. Vous aviez l'ordre d'exécuter, vous aviez l'ordre de saboter, il fallait le faire, ou c'était vous qui étiez supprimés. Si vous ne faisiez pas votre boulot, si vous vous foutiez le camp, c'est vous qui étiez condamné à mort. Donc voilà, donc ici, vous imaginez un autre bâtiment que celui-ci. Ça s'appelait les Salons qui vigèrent. C'était un endroit où les soldats allemands avaient établi leur base, leur bureau. Quelqu'un va jeter une grenade par la rue de Brest, qui est au-dessus, par-dessus un mur. On va aller voir exactement l'endroit où ça s'est passé. Et du coup, là, il va y avoir une explosion dans la salle de fête. Et il y aura 17 blessés. Grand rue, quatrième étage, dimanche 26 décembre, 1943, 7h. Les nazis montent directement au quatrième étage comme s'ils savaient déjà qui arrêter. Dans un petit appartement se trouvaient Louis le Gros, Georges le Cause et trois amis. Deux d'entre eux sont brestois. Ils sont relâchés, les autres rejoignent la Blastière. Donc voilà, vous imaginez un peu ce qui s'est passé là-haut. Donc ils sont descendus là et là, ils ont rejoint un cortège avec plein de gens qui allaient vers la mairie. Difficile d'imaginer que les lieux que l'on fréquente ont été le théâtre d'un drame il y a 80 ans. D'autant qu'à part la plaque apposée sur le kiosque et le nom de la place des otages, il n'y a pas de traces visibles de cette histoire dans la ville. Guy Pape, il avait décidé de se balader. Son père lui avait dit « Tu devrais peut-être rentrer maintenant. » Après la messe, il a dit « Non, non, c'est bon, je n'ai pas l'âge pour être arrêté et puis j'ai mes papiers donc je ne crains rien. » C'était un jeune homme plein de courage et d'amour pour sa famille et ses amis. Il avait toute sa vie devant lui. Guy Pape est donc décédé à cause de l'idéologie nazie et de la folie d'un homme Hitler. Mais au milieu des années 80, il y avait des gens, des écrivains, des hommes politiques qui ont osé dire que tout ce qu'on racontait sur la Seconde Guerre mondiale, ça n'avait peut-être pas existé ou alors qu'on exagérait. D'accord ? Donc lui, le gros, il n'a pas supporté ça. Vous imaginez, il est revenu de l'horreur et il n'a pas pu supporter ça. Donc du coup, il a dit « Il faut que je dessine tout, tout, tout ce que j'ai vécu. » Donc il a fait 70 petites peintures et donc nous, au musée, au prochain musée de Morlaix, on va faire une salle où on exposera tout ça tout le temps parce que c'est très important que vous sachiez ce qui s'est passé. La rampe Saint-Nicolas est une épreuve quotidienne de force avant de retrouver la douceur du foyer familial. Tous les jours, je prends mon élan, longeant le commissariat de police pour braver cette rue de Morlaix qui monte à pic. Des voitures nauséabondes me vromissent à la face pendant que je donne toute mon énergie. Gilles Cam a été arrêté alors qu'il faisait sa distribution de lait. Louis Le Gros représente son âne avec son chariot vide qui reste seul sur le bord de la rivière. Donc, Louis Le Gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné les gens avec qui il est parti. Quand il les dessine, certains, quand ils sont encore à Compiègne, ils ne sont pas conscients, encore là, ils ne sont plus à Morlaix, mais ils ne sont pas vraiment conscients de ce qui va leur arriver. Mais Louis Le Gros, un peu pour passer le temps et aussi pour témoigner quand même, il va dessiner les otages. Donc là, je ne sais pas de quel otage vous vous occupez, mais il y a peut-être celui dont vous vous occupez. Henri Le Rumeur. Ce dimanche matin, il revient à Bicyclette de Saint-François où il a veillé une cousine accidentée. Il est arrêté à 30 mètres de la maison de ses parents. Et donc, ça, c'est un tout petit dessin parce que c'est un dessin qu'il a fait en camp de concentration, pas à Buchenwald, mais à Flossenberg et il l'a récupéré et il l'a ramené à Morlaix. Ça, c'est ce qu'on appelle un dessin clandestin. S'il avait été repéré à faire ce dessin-là, s'il avait été vu, eh bien, il aurait été exécuté immédiatement. Le drapeau nazi flotte en haut de l'hôtel de ville. La place est entourée de bâches. Il est interdit de s'y approcher. Vers midi et son 600 hommes et 60 vont être retenus. C'est que ces lieux, vous les connaissez. Je suis sûr que vous êtes déjà allé à la gare, vous êtes déjà passé dans la rue en bêta, mais moi, ce qui me tient là vraiment à cœur, c'est que, eh bien, la prochaine fois que vous passerez par ici, il y aura un petit tilt qui se fera en vous et vous vous direz, tiens, oui, moi, je me rappelle de ce qu'on m'a raconté. La place Thiers a été renommée place des otages en hommage à ses 60 hommes innocents. Jean Ambroise, Jean a 19 ans. Il est alors garde-voix et mène en vie. Henri, le rumeur, habité à Quimper. Louis le Gros. Il a dessiné ce qu'il voyait dans les camps où il a été déporté, clandestinement. Raoul du Rusquet. Raoul a été libéré lors de la capitulation de l'Allemagne et de l'avancée des Allemands. Théo Thomas. Il raconte qu'il a repris son travail de charcutier trois mois après son retour. Yves QF. Il serait revenu le 12 mai 1945 après avoir échappé à un bombardement. August Traum. Il était peintre en bâtiment marié, Georges Lecaus. Sa vie au camp aura duré un an. Il meurt lors d'un rive-voilin. Il était trop affaibli pour rentrer dans la libération du camp. Louis Kervélec habitait aux premières rues Louis Pasteur à Morlaix. Germaine et André Féat habitent aux 22 places des Halles. Roger Larère, il correspond par lettre écrite en allemand avec sa boule. Bernard Razavé est né le 22 octobre 1925. Il habitait au 9 rue Gambetta à Morlaix. Albert Guichin est raflé alors qu'il n'a que 18 ans. François Créache arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944. Il reçoit le matricule à 42. Vous avez peut-être vu les images je ne sais pas aux archives où on voit M. Tanné qui est devant la mairie qui est là au micro et qui lit un texte et il termine son texte par « Plus jamais ça ! » « Plus jamais ça ! » D'accord ? Ça je pense que c'est quelque chose que vous pourriez garder cette idée-là de « Plus jamais ça ! » Mais pour qu'il y ait « Plus jamais ça ! » il faut qu'on s'en souvienne. Donc tout ça là ce sont des souvenirs hyper importants. « Au nom de tous les déportés morts dans les camps de concentration au nom de ceux qui partirent de cette ville je reprends le souhait prononcé par tous les rescapés à leur libération « Plus jamais ça ! » « Je pensais pas que je passais par là tous les jours un chemin où des gens sont allés vers la mort et puis aussi avec ce projet je pensais un peu à l'otage qui m'était désigné donc Louis Le Gros j'y pensais à peu près tout le temps et je continue à y penser quand même quand je passe par les lieux qu'on a visités. aujourd'hui. Je pense qu'il y a une